bonjour alors je vous présente un jeu qui est sorti sur Atari Falcon mais enfin il n'est pas vraiment sorti mais il y a eu disons des annonces qui ont été faites sur ce jeu qui s'appelait en 1996. Alors Atari Falcon c'était la dernière année des ordinateurs de la série des Atari ST, c'est un ordinateur biprocesseur qui avait un Motorola 6030 à 16 MHz et un DSP 56 001 à 32 MHz qui tournait à 16 MIPS et donc lui c'était chargé avec des trucs digital on va dire que la Atari Falcon c'était l'équivalent un peu de la MIKA 3000 mais en moins cher et en plus fun on va dire voilà donc le jeu s'appelait BOOM et il y a eu une annonce de fait de ce jeu il y a eu des parties faites donc je vais vous présenter ce qui a été fait sur ce jeu et je crois qu'il y a des sources qui sont disponibles pour le mettre à jour. Donc là ça tourne sur l'émulateur Atari HAT-ARI qui marche sur Linux et donc là ça émule l'Atari Falcon. Vous voyez déjà l'intro là c'est fait avec pauvres, personne sans vision il semble. Et donc le jeu c'est un shoot' end up et aussi enfin vous verrez il y a plusieurs parties mais alors je suis obligé de voir si le joystick fonctionne normalement le joystick fonctionne alors si ça sautait comme ça c'est parce qu'on est sous Linux donc c'est en environnement multimédia et voilà comme ça dit les séquences séquentiellement au niveau de... voilà donc alors vous voyez ça se présente sur la forme d'un cube alors là on a la partie type tir à la première personne donc un peu comme Doom etc alors je vais commencer par celui-là parce que c'est l'escale plus court donc je vous rappelle c'est un ordinateur qui tournait à 3,8 mips donc c'est beaucoup beaucoup plus faible que les PC qu'on a actuellement et donc là c'est la présentation 3D de vaisseau donc en image de synthèse voilà voilà on passe à la suite alors on a aussi ça alors ça c'est donc il y a eu plusieurs parties dans le jeu en fait je sais pas comment ça va fonctionner du scénario et là vous verrez qu'il y a deux choix possibles entre donc l'affichage des labyrinthes avec la version DSP donc qui est 5 fois plus rapide et la version non DSP donc le DSP c'est quelque sorte 2030 donc on va commencer par celui-là et donc là on peut avancer avec la souris enfin on peut on peut on peut manipuler avec la souris donc avec le bouton droite ça sert à avancer avec le bouton gauche ça sert à reculer ah non le bouton gauche ça sert à revenir voilà donc je vais retourner là dessus parce qu'on va voir la version la partie enfin la modélisation 3D par DSP maintenant donc les deux se font soit au clave enfin soit au joystick soit à la souris enfin les deux en même temps vous voyez cursor plus mouse control échappé pour quitter donc voilà on y va donc là ça se fait la souris alors bon vous voyez là c'est la modélisation fait au DSP donc c'est à 16 MIPS donc si je suis contre droite ah oui là c'est un mur et là j'avance et je continue à avancer voilà donc l'émulation en fait elle détecte pas les collisions voilà en tout cas pour une machine comme ça c'est c'est hyper fluide c'est quasiment aussi fluide que le jeu runner running voilà donc j'échappe et là maintenant on va on va aller sur la partie enfin la seule partie jouable du jeu qui est développée mais qui n'est pas complète c'est à dire le shoot and up et là vous verrez c'est c'est un jeu en scrolling horizontal mais avec des super graphismes qu'on trouve rarement ailleurs donc dans cette démo là en fait on a on a pas de moyen de récupérer de l'énergie je sais pas j'ai pas trouvé voilà et à chaque fois qu'on tire on perd de l'énergie etc donc j'ai pas trouvé le moyen de récupérer de l'énergie euh bon vous voyez les graphismes là c'est quand même incroyable bah j'ai quasiment perdu toutes les vies bah tant pis les graphismes sont quand même incroyables en fait c'est ce qu'ils faisaient à l'époque sur les PC de VGA 256 couleurs euh bon bon comme toujours sur les Atari Falcon c'est des musiques démentielles qu'on trouve sur aucune autre plateforme de toute façon l'Atari était connue pour ça alors donc là j'ai perdu toutes mes vies voilà donc voilà on a tout vu quasiment là juste l'écran de fin qui reste on va essayer ça il reste plus que ça dans le cube donc voilà donc en gros c'est un jeu où il y avait il y avait un shoot the end up en scrolling horizontal avec des super graphismes ou musique démentielle il y avait aussi de la 3D mais bon le jeu n'a jamais été abouti et donc il était censé sortir en 1996 voilà voilà donc j'en ai un j'ai un Atari Falcon il s'en est vendu à 12 000 XA dans le monde et je suis un des privilégiés qu'il y a cette machine là voilà donc c'était pour vous montrer pourquoi j'aime un peu cette machine là la Atari Falcon malgré quelques faiblesses notamment au niveau de la RAM mais pour le reste c'était une super machine qui a été d'ailleurs il y a un successeur qui s'appelle qui s'appelle le Firebee qui est 100 fois plus puissant et qui est en vente en Suisse bon je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo